Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez bien ? Je suis en direct avec Benoît et Fabrice de Vita Novae et on est très heureux de vous accueillir ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les deux, on est déjà quelques-uns connectés, on va attendre encore quelques minutes, juste le temps que je vous explique le format de ce soir. Donc on va vous présenter, Fabrice et Benoît vous présenteront Vita Novae pendant une quinzaine de minutes et ensuite on vous laissera la parole et on prendra vos questions pour qu'à l'issue de ce live, vous ayez une idée plus précise du projet. Donc l'outil, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Livestorm, c'est un outil en ligne français qui vous permet d'échanger sur le chat, qui vous permet de poser vos questions dans l'onglet questions, ça sera plus facile pour nous d'y répondre si vous posez vos questions sur l'onglet questions. Et puis pour ceux qui le souhaitent, pour que ce soit plus interactif suite à vos questions, je pourrais, si vous le souhaitez bien sûr, c'est sous format d'acceptation, vous inviter sur scène pour poser vos questions. Et bien évidemment, un replay sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, qui auront loupé le début, et on vous l'enverra d'ici quelques jours pour que vous puissiez revisionner les moments forts. Il y en aura sûrement. Voilà. Donc on va attendre encore quelques minutes. On est une dizaine connectés. Ça arrive tout doucement. Je pense qu'on peut encore attendre une minute. C'est bon pour vous, Fabrice et Benoît. Et puis après, je vous laisserai le micro. Je vous laisserai le micro, mais je pense qu'on va pouvoir commencer si vous êtes prêts tous les deux. C'est bon pour vous ? C'est bon pour nous. Allez, le micro est pour vous. Bonjour à tous. Je suis Benoît Cerceau, associé et cofondateur de Vita Novae. Je vous présente Fabrice Simondi. Bonsoir. Qui est donc associé et également cofondateur avec moi de Vita Novae. D'abord, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de pouvoir vous présenter notre projet dans Vita Novae. Avec Fabrice, nous sommes deux vieux amis. On se connaît depuis qu'on a neuf ans. On a commencé nos aventures entrepreneuriales quand on avait 19 ans. On a évolué depuis entre les milieux de l'environnement, du territoire, de l'innovation et bien sûr de l'immobilier. On a fait nos premiers investissements dans l'immobilier à Bordeaux en 2011. Et très vite, on a eu envie de développer des produits qui rassemblaient des valeurs qui nous semblaient importantes, des produits qui soient porteurs d'impact. Et ça, c'est précisé qu'en 2016, on a créé l'association CoLive, qui est une association internationale qui aujourd'hui rassemble à peu près 2500 membres à travers le monde et qui a pour vocation de faire émerger les meilleures pratiques en matière d'habitat partagé et de vivre ensemble. Et puis aussi de répondre à la question de comment est-ce que le partage peut favoriser ou résoudre une partie du problème des loyers chers et de la solitude en milieu urbain. Alors aujourd'hui, Vitanovae est une synthèse de nos différentes expertises et expériences passées entrepreneuriales avec Fabrice. Alors pour vous présenter Vitanovae, d'abord, Vitanovae développe des résidences gérées, d'habitat partagé. Alors plus que des logements, nous souhaitons véritablement développer des lieux de vie et que ce ne soit pas uniquement je dirais un mot, mais on veut que nos résidences soient vecteurs de lien social entre nos résidents. Et puis on veut aussi devenir des acteurs et des animateurs à part entière des quartiers dans lesquels on s'implante, ce qui est essentiel pour nous. En juin 2020, Vitanovae est devenue société à mission. C'était un passage important pour, je dirais, renforcer nos engagements en termes d'impact. On a donc rejoint la communauté des entreprises à mission et on s'est donné comme mission de proposer au plus grand nombre les clés d'un habitat partagé, ouvert sur son quartier, co-responsable, on reviendra sur ces différentes notions. En termes d'activité, l'activité de Vitanovae se rassemble autour de quatre métiers. Un premier métier qui est un métier de concepteur d'adresse, à l'instar de ce qu'on a fait par exemple pour une société comme Link City, qu'on a accompagnée sur une opération comme la Halte-Béliard dans le nord de Paris où ils ont développé 14 000 m2 d'habitats partagés sur cette opération dont 4 000 m2 de social à destination de personnel en difficulté. Deuxième métier, un métier d'investisseur à travers la foncière qu'on a développé à Bordeaux puisqu'on a fait l'acquisition de cinq immeubles, d'ailleurs le premier dans le quartier QPV de Saint-Michel dans le centre de Bordeaux. Notre troisième métier, c'est un métier d'opérateur en sens que l'on exploite les adresses que l'on développe. C'est d'ailleurs un métier qui devrait prendre de l'ampleur dans les années à venir puisqu'on veut aussi opérer pour le compte de tiers, c'est-à-dire des bailleurs qui peuvent être publics ou privés suivant le modèle d'ailleurs de ce que l'on a développé dans nos propres opérations. En tant qu'opérateur, on est opérateur aussi de tiers-lieux, à l'image de ce qu'on a fait à Paris à la maison de la conversation où on se trouve d'ailleurs ce soir avec Fabrice. C'est un tiers-lieu qu'on a implanté dans le nord de Paris et dont on gère aujourd'hui le property management. Et puis notre quatrième métier, c'est un métier de conseil, d'expertise auprès de grands donneurs d'ordre, publics ou privés. On a par exemple accompagné Euro-Méditerranée dans un programme de requalification d'un quartier nord de Marseille qui représentait 250 000 m2 et où Euro-Méditerranée était en fait venu chercher notre compétence en termes d'hybridation des usages dans des contextes difficiles. Je vais laisser la main à Fabrice qui va maintenant vous présenter trois grands axes de notre mission. Bonsoir à tous, je suis Fabrice Simondi, je suis content d'être parmi vous ce soir et pour la suite de cette présentation, je voudrais reprendre notre mission. Notre mission, le début, c'est proposer au plus grand nombre. Donc qu'est-ce que le plus grand nombre pour Vita Novae ? C'est adresser 50% des ménages qui sont en fait seuls dans les centres-villes. On retrouve ce chiffre à peu près dans toutes les grandes agglomérations de 50% des ménages seuls et comment on le fait avec deux outils ? On pense que l'habitat c'est un des premiers ancrages de la rencontre et l'habitat partagé en faisant des habitats abordables. On a un objectif d'impact de moins 20% sur les loyers en modèle libre. Et enfin, au-delà de l'habitat, c'est de pouvoir aussi créer des lieux de rencontre dans le quartier pour ne pas créer des résidences isolées à partir de tiers-lieux solidaires qui vont venir héberger des publics habitant les quartiers prioritaires de la ville comme ici à la Maison de la Conversation nous sommes dans le 18ème à Porte-de-Saint-Ouen qui est un quartier prioritaire de la ville. Enfin, la deuxième chose c'est proposer un habitat partagé inclusif et éco-responsable. Vous voyez ici l'un des projets d'ailleurs qui fera l'objet d'un développement l'année prochaine qui est le projet Lénine à Baigle et on va pouvoir en fait avoir 17 unités de vie complètement privatives qui sont réparties dans deux maisonnées et dans lesquelles on va créer deux salons communs donc au rez-de-chaussée de ces maisons on va avoir un salon de 70 mètres carrés par maison où les gens vont pouvoir se rencontrer avec une cuisine et on va dans ce même lieu en fait aussi créer des services connexes comme par exemple deux véhicules électriques en autopartage au rez-de-chaussée à l'arrière on va avoir des logements spécifiquement dédiés à l'handicap et sur ce projet là on inclut aussi des logements individuels plus vous le voyez en mezzanine sur le bâtiment arrière des espaces pour les enfants pour les familles monoparentales voilà et le dernier la dernière partie de notre mission c'est ce côté ouvert sur son quartier et vous voyez ici des images de la cuisine de Camille c'est un tiers lieu qu'on va ouvrir mi-décembre dont le but est de partager une cuisine à l'échelle du quartier pour accueillir des publics qui sont non résidents mais aussi des associations des publics fragiles autour d'ateliers de formations donc vraiment des choses qui puissent être dans le sens de la cuisine se mettre autour de la table ensemble et d'événements on a des partenariats qui sont établis avec les acteurs comme les services de la ville de Bordeaux l'association Glazard que vous connaissez peut-être et Vivien Durand qui est un chef étoilé qui nous prête son image en fait pour animer ce lieu au centre du quartier Saint-Michel en quartier prioritaire de la ville vous voyez ici un schéma qui explique le concept donc ce tiers-lieu au centre qui est un hub pour nos résidents et autour une diversité de résidents qui sont dans un périmètre généralement de 2 km à pied et qui vont accueillir des publics différents le plan de développement quel est notre objectif aujourd'hui jusqu'en 2023 ce qu'on veut c'est continuer dans notre lancée c'est-à-dire vraiment faire un démonstrateur où on montre qu'en partageant l'espace on peut créer des loyers plus abordables on propose un remède à la solitude et on recrée du lien à l'échelle du quartier et puis on a un plan de développement fort de ce savoir-faire de le développer auprès de clients qu'on a d'ailleurs en conseil comme les foncières les bailleurs en proposant l'exploitation et notre savoir-faire sur des résidences et des territoires plus importants je vais venir sur quelques chiffres je ne vais pas vous abreuver de chiffres mais quelques-uns pour que vous puissiez comprendre les fondamentaux de l'entreprise alors d'abord sur l'évolution de l'activité entre 2021 et 2025 c'est le premier chiffre qu'on vous a donné pour voir qu'effectivement le chiffre d'affaires va un peu plus que doubler dans ces années et notamment porté par les revenus d'exploitation qui sont liés en fait à la gestion que l'on va faire aussi pour le compte de tiers donc ces bailleurs notamment des bailleurs publics comme on va le faire pour Batigère sur une résidence qu'on va prendre en gestion à partir de 2023 donc sur Saint-Germain-en-Laye et qui vont donc petit à petit monter en charge sur les années qui vont suivre en termes de chiffres importants aussi le financement alors les besoins de financement de l'entreprise sont liés donc à l'acquisition d'actifs qui vont rentrer dans le portefeuille donc de gestion de la foncière et ce mode de financement a été articulé en trois axes un premier donc par les fonds propres donc qui représente 10% des montants de financement 20% de ces financements vont être apportés en quasi fonds propres au moyen d'obligations remboursables sur 5 ans c'est le sujet qui nous intéresse aussi aujourd'hui et 70% par de l'emprunt bancaire alors nous avons des partenaires bancaires historiques qui nous suivent depuis des années notamment le crédit agricole la caisse d'épargne et on est heureux que depuis quelque temps il y ait deux nouveaux partenaires qui sont la NEF qui nous suit pour la partie financement de tiers-lieu et la banque populaire pour des financements courants qui sont deux banques qui effectivement ont sans doute des alignements et des objectifs un peu plus en ligne avec nos ambitions et nos objectifs aujourd'hui notamment d'impact dans le domaine du financement donc je vais revenir sur la notion d'obligation les levées obligataires devraient représenter entre 2021 et 2025 pour la globalité 1,9 million environ et dans les 14 prochains mois 950 000 euros c'est la partie d'ailleurs qui est notre sujet aujourd'hui et qui vont permettre en fait de financer des opérations qui sont en cours de développement qu'on a là dans le tableau entre 2021 et 2022 donc une opération qui s'appelle TANES et deux autres opérations qui sont Lénine et la Morue Noire alors parmi les chiffres qui nous semblent importants aussi à vous présenter c'était les capitaux propres de l'entreprise les dettes bien sûr mais aussi surtout dans le pied du tableau que vous avez devant les yeux les actifs nets de dettes qui représentent cette année vont représenter 4,2 millions et en 2025 devraient représenter un petit peu plus de 6 millions 6 millions et demi pourquoi ces chiffres parce qu'effectivement la particularité de Vita Novae c'est qu'on existe depuis 2011 on a donc des fondamentaux solides on a réalisé des acquisitions depuis des années qui aujourd'hui effectivement représentent une valeur et qui est pour nous la base aujourd'hui le fondement de notre politique aussi de croissance et des emprunts qu'on pourra réaliser effectivement je dirais une solidité un ancrage qui est important pour notre société le schéma que je vous présente maintenant est un schéma pour comprendre notre organisation juridique alors d'abord la société Vita Novae qui est une propco qui est vraiment la structure de tête la structure animatrice dans laquelle sont réalisés les développements des opérations leur financement elle détient les différents actifs de la foncière qui sont eux logés soit dans des SCI soit dans des SNC elle est aussi propriétaire à 100% de la société Vita Novae exploitation qui est l'OPCO donc qui est une société qui gère l'exploitation donc vraiment la gestion des résidences une fois qu'elles auront été développées et donc l'opération qui nous concerne de levée obligataire sera réalisée sur la structure mère la structure de tête donc Vita Novae et puis enfin pour terminer il y a la partie tiers lieu qui elle est plus gérée sous forme associative alors on vous a présenté l'activité la mission de l'entreprise l'organisation juridique financière mais je voulais aussi vous présenter l'équipe parce que c'est un des éléments fondamentaux de l'entreprise alors d'abord l'équipe managériale elle est composée de Julien Martin qui est notre directeur des opérations et associé qui s'occupe de toute la partie recherche de foncier et travaux et puis donc les deux fondateurs dans des rôles complémentaires et différents de développement pour l'un et de gestion opérationnelle pour l'autre et puis l'équipe opérationnelle qui travaille avec nous Zakia alors Zakia qui est rentrée chez nous c'est ma petite anecdote mais qui est rentrée chez nous pour s'occuper de prendre en main la partie entretien des résidences qui en fait a développé des compétences très particulières dans le domaine relationnel et qui maintenant dirige la partie animation de nos résidences qui est vraiment un rôle pivot pour créer justement cette atmosphère et ce lien entre nos résidents et avec aussi les autres acteurs du quartier Augustin qui est en charge du développement de la partie tiers-lieu et du développement de la programmation culturelle et Amélie qui est en charge de la gestion courante des résidences je vais maintenant laisser la parole à Fabrice qui va vous présenter notre comité de mission et également les différents indicateurs d'impact exactement merci Benoît voilà en tant qu'entreprise à mission on a donc constitué un comité de mission c'est obligatoire et qu'on a pu contacter grâce à l'association qu'on avait fondée en 2016 Colivre dont a parlé Benoît qui nous a permis aussi de vraiment forger une expérience et appliquer les meilleures pratiques à notre projet donc on a donc Emmanuel Kos ancien ministre du logement Fabrice Ami qui est quelqu'un qui vient de l'ANRU l'agence nationale de rénovation urbaine Xavier Lépine qui est un financier qui monte d'ailleurs un fonds d'impact actuellement chez Rothschild Mathurin Ardell des architectes et Claire Flurin qui est directrice de l'innovation ce comité de mission il est en charge de contrôler et d'adapter notre mission mais il est aussi un mini conseil d'administration et des gens qui partagent la vision de notre projet pour nous aider en fait à le réaliser qui nous donne des opportunités régulières sur différents projets où nous étions par exemple au congrès DHLM à Bordeaux récemment et effectivement Emmanuel Kos a pu nous présenter des opérateurs intéressants donc c'est vraiment une équipe qui vient nous aider et qui est à notre côté sur le projet donc il faut savoir qu'il y a eu 18 indicateurs d'impact qu'on a mis au point d'ailleurs avec Emmanuel Kos pour contrôler notre mission ils ont été construits avec ce comité de mission et on le fait contrôler par un cabinet qui est le cabinet de Saint-Front qui fera d'ailleurs les audits si vous êtes investisseur chez nous ce cabinet va faire tous les audits jusqu'aux 5 ans du terme de cette levée obligataire et quelques engagements vous avez 3 engagements on n'a pas mis de détail des 18 indicateurs mais c'est vraiment l'engageant de logements partagés à prix abordables facteur de lien avec cet objectif que j'ai cité de moins 20% sur les loyers l'engagement numéro 2 c'est vraiment aussi d'avoir un style de vie éco-responsable c'est-à-dire c'est pas juste la conception mais la manière dont on gère les résidences va faire qu'un résident va adopter des meilleures pratiques par tout un tas de dispositifs allant par exemple d'une douche lumineuse qui est dans toutes nos résidences et qui permet de visualiser sa consommation d'eau la mise en place de compost qu'on anime donc il y a vraiment une animation qui va conduire à un résident un changement de comportement sur une base de proposition et enfin notre engagement c'est ces tiers-lieux ces tiers-lieux solidaires on en a déjà un si vous êtes sur Paris qui est visitable la maison de la conversation et on sera aussi enchanté de vous recevoir si vous venez sur Bordeaux voir nos sites donc en conclusion de cette présentation on pense qu'habiter et vivre dans un quartier ça c'est un terrain qui nous concerne tous c'est un basique aussi qui va durer longtemps et c'est devenu notre terrain de jeu il y a beaucoup à faire et pour nous Vitano Valley c'est un projet de vie qui s'est construit dans notre histoire d'entrepreneur et dans lequel on souhaite vraiment allier l'économie à l'impact donc merci de votre intention et merci à l'équipe de l'ITA de nous avoir sélectionné pour ce projet merci merci à tous les deux c'était une très belle et claire présentation on a des nouveaux qui sont arrivés en cours je vous rappelle qu'un replay sera disponible et que vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet questions il y en a déjà avant de prendre vos questions je voulais rappeler les conditions d'investissement et le calendrier que vous ayez une idée de quand est-ce que vous pourrez investir et aussi également vous présenter les raisons pour lesquelles l'ITA propose cet investissement donc on va commencer par les conditions on est sur une obligation à 6% sur une période de 5 ans et un remboursement du capital in fine c'est-à-dire à la fin des 5 ans pour le passage en collecte on partirait sur la semaine du 8 novembre donc ça arrive vite donc le temps de vous envoyer le dossier d'investissement qui vous sera envoyé la fin de la semaine prochaine pour vous apporter davantage d'éléments et puis pour les raisons pour investir il y en a 4 la première c'est l'équipe d'entrepreneurs qui est expérimentée comme ils vous l'ont décrit et qui travaille ensemble depuis 25 ans c'est assez inédit d'avoir des partenaires comme ça depuis que vous avez 9 ans on n'a jamais eu encore avec des profils aussi complémentaires puisque chacun a aussi ses expériences et puis vous êtes très bien accompagné sur les sujets financiers et techniques ensuite ce que vous adressez avec Vita Nové c'est une offre flexible puisque vous vous positionnez sur différentes étapes d'un projet immobilier en habite à partager de la conception au développement au côté opérateur et Vita Nové a déjà montré son potentiel dans la construction d'un portefeuille de clients solides et diversifiés ensuite l'écosystème est plutôt solide et composé notamment de l'association Colif que vous avez présenté sur l'habitat partagé du comité de mission avec l'expérience qu'on a bien pu voir avec votre présentation et des nombreux partenaires commerciaux de taille importante et enfin on peut parler aussi de la ventilation des revenus qui sont concentrés sur l'exploitation avec des contrats déjà sécurisés sur le long terme et des revenus récurrents notamment avec les loyers qui consolident le modèle économique donc ces quatre raisons font qu'aujourd'hui on est très heureux de vous présenter ce projet et que c'est évidemment un projet qu'on vous conseille pour investir je vois que ça s'agit au niveau des questions donc on ne va pas plus empêcher d'y répondre et on va les prendre les unes après les autres on a eu une question de Vincent ah vous avez déjà répondu je vois il y en a une qu'on n'a pas bien répondu justement j'ai mal manipulé la deuxième de Vincent la deuxième de Vincent bon on y répondra après du coup pour la première de Vincent qui était l'explosion de démographie qui était un facteur de croissance pour vous vous dites oui et 9 milliards en 2050 est-ce que vous pouvez vous apporter du contexte oui tout à fait on dit toujours 2050 3 milliards d'individus aujourd'hui il faut juste savoir pour ramener le marché français du logement que malheureusement on est dans une crise très durable puisqu'aujourd'hui on a un besoin de logement de 500 000 unités par an pour répondre ne serait-ce qu'à l'accroissement démographique de 0,7% par an donc il faut savoir qu'un logement ça dure 100 ans en moyenne c'est les estimations et donc on a 30 millions de logements donc il faut déjà 330 000 logements par an pour juste maintenir le parc et on estime donc qu'il faut 500 000 logements pour répondre et à le renouvellement du parc et à l'accroissement démographique sachant qu'on en produit 200 000 et ça depuis 30 ans et quelque part ça rend le logement d'un actif de rareté dont on comprend l'écart entre les revenus et les prix je dis aussi un chiffre courant en 40 ans l'inflation 350% le SMIC 450% bien un peu mieux l'immobilier plus 1000% voilà donc on a vraiment cette décorrélation entre les revenus disponibles et cet actif immobilier qui devient actif de rareté donc oui le croissement démographique même s'il n'est pas très fort en France il existe et il vient creuser cette demande de logement et le logement cher c'est une de nos ambitions en disant finalement on répond à un besoin et finalement qu'est-ce qui se passe quand on est jeune dans une famille on n'a pas de place et plus on vieillit plus on a de la place moins on s'en sert donc voilà il y a quelque chose à remettre à se dire que c'est peut-être plus sympa de partager des espaces avoir des espaces privatifs bien utilisés et des espaces communs qui créent de la rencontre c'est vraiment le principe même du projet Vita Novae puis il y a peut-être un point à ajouter c'est la concentration des habitants dans les villes qui est en 1900 il y avait un habitant sur dix qui vivait en ville on sera sept sur dix en 2050 donc c'est le plus gros phénomène d'urbanisme de l'histoire des populations un phénomène migratoire très important avec une très forte concentration aussi à Paris aujourd'hui en tout cas on est assez centralisé en France je pense que du coup on a répondu dans l'ensemble à la question de Vincent on peut peut-être passer à la question de Steph sur comment vous sélectionnez les profils sur quels critères comment garantir la mixité je sais que c'est compliqué de faire de la discrimination positive ou même de lister des critères qui sont interdits en fait au final en France comment vous vous en sortez avec ça et comment vous procédez alors déjà on utilise des critères autorisés qui sont par exemple qui n'est pas considéré comme une discrimination pourtant c'en est une c'est le revenu mais à l'inverse c'est à dire qu'on cherche en fait sur nos résidences en libre parce qu'on est capable aussi d'opérer avec des opérateurs sociaux mais même sur le libre on cherche à avoir environ 35% de nos résidents qui seraient éligibles au logement social donc c'est le double de ce qu'on dit dans les villes aujourd'hui on demande 20% c'est la loi SRU nous on offre le double à nos résidents en logement libre qui seraient des personnes qui sont éligibles en logement social mais n'y ont pas de place ensuite on a aussi quand même un questionnaire et un processus qui est de voir de tester l'aptitude en cours d'un entretien de la personne à vivre ensemble et à partager les espaces donc il y a ce filtre là et puis enfin on a des appartements qui sont aussi de par leur morphologie adaptés à un public quand on fait des appartements adaptés à l'handicap de fait on va cibler un public de l'handicap quand on fait des appartements famille monoparentale de la même manière on va cibler ce public par l'offre qu'on est en train de créer c'est très clair j'avais une question sur les familles monoparentales justement comment ça s'articulait enfin comment on crée un espace comme ça c'est vrai que c'est assez nouveau mais vous avez plutôt bien répondu on va passer à la question alors c'est Julien de notre équipe qui relève deux questions qu'on a eues depuis l'ouverture de la campagne sur la répartition des revenus entre conseils et exploitations notamment et quelle perspective à terme et après sur la deuxième question on va peut-être passer dans un second temps vous y avez déjà plus ou moins répondu lors de la présentation par quels moyens arrivez-vous à baisser le prix des loyers à 20% alors sur Mérite je n'ai malheureusement pas très bien compris la répartition des revenus entre conseils et exploitations aujourd'hui l'exploitation représente encore une partie minoritaire de notre activité mais elle va elle va représenter en 2000 à partir de 2023 elle va représenter plus de 60% de l'activité et en 2025 elle représentera 75% des revenus de l'entreprise donc effectivement c'était mon propos tout à l'heure de dire il va y avoir une montée en puissance très importante de l'activité d'exploitation et notamment ce que j'expliquais lié à la gestion pour le compte de deux tiers pour des bailleurs qui peuvent être publics ou privés l'autre question c'est sur les loyers à baisser le prix des loyers alors c'est une bonne question alors comment est-ce qu'on arrive à baisser le prix des loyers c'est pas tellement en fait qu'on baisse le prix des loyers c'est qu'on cherche effectivement à avoir un loyer qui soit plus attractif que la majorité des loyers qui sont qui sont en place dans le marché alors comment comment on y arrive on y arrive en mutuel disant en fait des surfaces on va mutualiser des surfaces communes et donc essayer de réduire les surfaces privées à ce qu'on considère être des surfaces nécessaires pour avoir un confort et une bonne intimité on considère en général dans nos résidences qu'à titre personnel une jouissance d'une vingtaine de mètres carrés sur une partie purement privative est en général une surface suffisante si elle est très bien je dirais conçue et donc permet effectivement d'avoir tout le confort qu'on peut avoir notamment le confort lié à une indépendance sur des salles de bain des toilettes ça a l'air de rien mais effectivement c'est ce qui permet de conserver une intimité et un confort de vie au quotidien et puis on va offrir environ 5 mètres carrés minimum par personne en surface je dirais partagée et ce qui très vite peut représenter des surfaces importantes donc on va être dans des résidences où vous allez avoir 20 mètres carrés sur votre partie privative mais vous allez aussi avoir la jouissance d'une partie qui va être une cuisine partagée un salon partagé qui peut représenter 40 à 50 mètres carrés et où effectivement vous avez à ce moment-là un confort qui est lié à une taille une taille de pièces qui est importante ces espaces partagés d'ailleurs nos résidents pour la petite histoire ont l'impression de vivre dans des très grandes surfaces parce qu'en fait les surfaces utilisables entre leur espace privatif un salon partagé la salle commune de l'immeuble le tiers-lieu ils disposent d'énormément de surfaces et puis ça permet de leur mettre à disposition aussi des éléments qu'ils ne pourraient pas avoir autrement je prends quelques exemples anecdotiques mais un écran géant par exemple sur lequel on va leur permettre de partager justement des films qu'ils ont envie de se projeter à certaines soirées une cuisine qui est une cuisine très grande sur laquelle on fait effectivement très attention à son aménagement parce qu'on sait que la cuisine c'est un vecteur de partage c'est un vecteur de rencontre donc ça fait aussi partie des éléments qui font prendre la mayonnaise qui aident la mayonnaise à prendre dans nos résidences dans la relation entre les habitants il faut une question donc de Richard Casas quel est le taux de remplissage de vos résidences alors on est au-dessus de 95% pour le coup aujourd'hui on a d'ailleurs on est à 100% actuellement mais c'est ça on n'a aucun problème du taux de remplissage parce qu'effectivement dans les centres urbains il y a une vraie demande et puis comme on offre des loyers abordables du coup elles sont vite remplies et occupées c'est un mal et un bien c'est-à-dire que pour nous opérateurs c'est sûr que c'est un confort on sait que dès qu'on ouvre à la location une résidence qu'on vient de terminer elle se remplit très rapidement c'est bien pour nous et malheureusement effectivement ça marque le déficit de propositions qu'il peut y avoir en termes de logement dans des centres urbains comme les nôtres qui sont effectivement en manque cruciaux d'offres là-dessus j'ajoute d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur le site vitanovaille.com parce qu'il y a des visites virtuelles vous pouvez voir des offres concrètes vous pouvez même visiter virtuellement des résidences donc c'est assez didactique ça vous permettrait effectivement de comprendre comment est-ce que on les constitue comment elles sont aménagées et puis vous verrez aussi qu'on prend une attention particulière à ce qu'elles faisaient tout rien caché une particularité dans leur caractère alors je vois une question peut-être que je peux je peux compléter la question de Richard je sais qu'on l'a déjà eu est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que vous avez déjà eu des impayés ou comment en tout cas vous les gérez etc. non alors c'est effectivement une question qui nous a été posée non on n'en a jamais eu alors on n'en a jamais eu je pense qu'effectivement on est on gère bien on gère bien nos résidences donc on est on est aussi assez très proche de nos de nos résidents et et la proximité qu'on a avec eux l'écoute qu'on peut avoir crée aussi une relation qui est assez assez particulière on n'est pas juste nous bailleurs avec des locataires c'est pour ça aussi le rôle de Zakia non pas tellement on pourrait éviter qu'on ait des impayés mais pour cette proximité avec les locataires ce rôle d'animatrice qui rend du coup notre relation très différente et c'est pas uniquement voilà client-fournisseur c'est une relation un peu différente et qui fait que qui doit sans doute aussi en dehors de la bonne gestion qu'on fait participer au fait que c'est un élément enfin les impayés c'est un élément qu'on n'a jamais eu c'est une très bonne statistique en tout cas oui on a une question de Steph par rapport à l'association CoLive mais vous l'avez présenté en tout début de présentation je ne sais pas si vous voulez rajouter peut-être pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard l'ampleur en tout cas de cette association oui tout à fait CoLive avant de démarrer la partie habitat partagé de Vitanovae on a été membre fondateur de CoLive qui est aujourd'hui la première association internationale sur l'habitat partagé donc qui est présente dans 47 pays on a une vingtaine d'ambassadeurs donc et 2500 membres et l'objectif on a aussi dans notre passé professionnel travaillé avec pas mal d'outils informatiques pour la gestion des territoires de l'environnement c'était de créer un open source c'est-à-dire se dire quand on réfléchit à un sujet si on crée une société c'est finalement les échanges sont limités à la société que l'on crée aux premiers associés alors que dans une association on peut partager beaucoup plus large et l'objectif ça a été de regrouper un très grand nombre d'opérateurs d'univers très variés on a des opérateurs internationaux cotés en bourse à Simon de Sirène avec qui on travaille qui est un opérateur social d'habitat partagé pour le handicap et ça nous a permis au travers de différents événements aussi des voyages d'études on a été visiter par exemple les coopératives d'habitat au Canada en Suisse on a été en Israël on a visité plein de cas concrets pour apprendre quelles étaient la meilleure pratique et affiner notre façon de faire le projet et d'ailleurs proposer ce projet comme de refaire place du village c'était vraiment pour nous la source d'inspiration donc cette association on l'a créée en 2016 et aujourd'hui on en est membre fondateur et quelque part comme tous les membres si c'est un sujet qui vous intéresse il y a une organisation une conférence annuelle on fait une conférence une fois par an la dernière on a eu à peu près 1000 participants d'une quarantaine de pays où on va parler de ces sujets là partager les pratiques aussi bien en termes de gestion de la communauté de montage immobilier de financement voilà ce qui est Colib et c'est sûr que pour nous ça a été une source d'inspiration et d'influence très importante parce qu'elle fait partage de bonnes pratiques comme le disait Fabrice même si encore une fois tout n'est pas transposable compte tenu des différences qu'il peut y avoir sociales culturelles d'un pays à l'autre c'est très intéressant de voir effectivement ce qui a pu exister dans le passé ailleurs ou dans le présent ce qui marche et ce qui ne marche pas on va prendre les questions d'investisseurs qui n'ont pas pu être là et c'est vrai qu'on ne l'a pas trop abordé comment vous choisissez les endroits d'implantation on l'a dit sur les zones prioritaires mais plutôt sur les villes avec une stratégie d'implantation enfin quelle est votre stratégie d'implantation On a je pense une stratégie d'implantation qui a été liée déjà historiquement à nos premières acquisitions sur Bordeaux donc du coup nos stratégies d'implantation déjà c'est les centres urbains où il y a vraiment une tension forte et des problématiques de logement et d'autre part l'effet de concentrer donc l'idée c'est pas justement sortir des résidences énormes où on fait des blocs parce que c'est plus facile à gérer un couloir avec 200 unités on ne croit pas à ça on croit à les stratégies du quartier et donc l'implantation une fois qu'on a choisi la ville donc aujourd'hui Paris et Bordeaux c'est de mailler des adresses autour du tiers 2 donc mailler un ensemble de résidences donc aujourd'hui on a Bordeaux et Paris qui est sur le plan de développement et une autre métropole qu'on essaye d'implanter depuis quelque temps c'est la ville de Nantes voilà donc ça c'est vraiment l'arc qu'on essaye de faire Paris Bordeaux Nantes et puis après se développer à l'échelle quartier voilà et puis il y a énormément d'endroits où on ne pourra pas être présent on n'a pas vocation non plus à se développer de façon sans limite en revanche le fait d'exploiter pour le compte de bailleurs publics ou privés sur la base du modèle de ce que l'on a fait nous permettra aussi d'être présent sur la base de ce modèle dans des territoires où on ne sera pas présent en tant que foncière donc sur propriétaire d'actifs je reviens aussi sur une question qu'on n'a pas traité parce qu'elle était dans le déroulé je la vois c'était une autre question de Vincent qui nous posait la question est-ce que tous nos bâtiments sont basés sur le même modèle pas du tout justement on ne se réalise pas et on a déjà un objectif de rénover donc avant de passer à l'acte de construction la rénovation en termes d'impact carbone qui est notre second engagement est prioritaire donc déjà du coup on est face au bâti bien souvent et donc on travaille sur la coque existante donc on est dépendant de ces coques après lorsqu'on fait de la construction là aussi on n'est pas dogmatique on a quelques projets on a un projet par exemple qui est une construction E2 C3 donc vraiment très performante sur l'énergie et le carbone qui est en bois matériaux biosourcés donc c'est le projet de la morue noire qu'on est en train de réaliser mais vous voyez on a un autre projet par exemple celui que je vous ai présenté que vous avez vu la Dacha Lénine rue Lénine à Bègle celui-là on va le faire pour partie avec des bétons spéciaux isolants parce qu'il s'inscrit entre deux bâtiments et si on veut bénéficier de l'inertie thermique des bâtiments justement par rapport aux hauteurs la structure bois ne serait pas adéquate donc on a vraiment là aussi une démarche à s'adapter aux situations et d'essayer de tirer le meilleur parti de l'existant et du projet pour avoir une bonne efficacité carbone et architecturale Merci pour ces précisions et ça aurait été dommage effectivement de ne pas répondre à la question de Vincent qui en plus a deviné que les douches lumineuses c'était Hydrao qui est aussi un projet qu'on a financé sur l'Etat donc bravo Vincent on a une question qui s'est glissée celle de Martin qui demande y a-t-il des sanctions concrètes en cas de non-respect de la charte de vie de ces habitats partagés pour assurer un co-living harmonieux il continue si oui comment les gérer avec certains habitants dépendants économiquement de votre habitat n'ayant donc pas d'autres alternatives je pense c'est un vrai sujet il faut savoir qu'on a vraiment un processus d'intégration c'est un des vrais savoir-faire qu'on développe c'est vraiment la question du vivre ensemble en fait il y a des paramètres et il y a des façons de faire donc quand je parlais dans le processus par exemple il faut pour nous devenir résident c'est une démarche où il faut répondre à un questionnaire ensuite qui se fait par un entretien réel pour le coup ou en visio on va cerner un peu le profil et ensuite il y a une charte complète et un guide d'intégration donc avant que le résident arrive on va faire une réunion avec lui on va poser des règles de vie donc le premier cas déjà c'est qu'on pose un ensemble de règles et nous on vient faire en tant que gérant ce support là les gens ne découvrent pas les règles entre eux et ne les créent pas en tout cas au début on crée une infrastructure de règles et on sensibilise le résident qui suit cette charte alors est-ce qu'il y a des sanctions donc la sanction aujourd'hui elle va passer avant de partir en sanctions qui va être plutôt de lui trouver une solution et de dire écoute ta résidence passe bien et la communauté il faut qu'on trouve des alternatives et on va l'accompagner au départ ce qu'on a déjà réalisé par le passé on va déjà chaque mois par notre hôte qui vient visiter les résidents prendre la température on va par exemple aussi initier des micro formations par exemple ces micro formations pour nos résidents c'est savoir dialoguer il faut savoir que vous voyez le cadre visuel on est à la maison de la conversation avec des experts là-dessus et bien souvent les conflits quand on partage un environnement sont liés à des non-dits donc il y a par exemple une pratique qui est de réunir les résidents une fois on leur apprend à le faire une fois par mois où on est en écoute sans réaction donc chacun dit son état d'être et ce qui lui va et comment il se sent donc voilà on met avant d'arriver à la sanction dans le choix des résidents dans son intégration et dans l'accompagnement en fait mensuel dans ce parcours il y a énormément de dispositifs qu'on met en place pour les accompagner mais on a déjà eu des on crée d'ailleurs des liens de communication qui sont des liens de communication entre les résidents et avec nous également on y participe encore une fois la communication joue beaucoup dans le règlement de ces difficultés et c'est vrai que je reprends ce que disait Fabrice mais on a numérisé une bonne partie de l'intégration je dirais administrative de nos résidents pour vraiment se focaliser sur leur accueil et leur intégration donc ça c'est une partie où on passe beaucoup de temps et qui est plutôt inexistante chez les autres chez les autres bailleurs dans du logement classique et alors à la question de Martin comment gérer les habitants dépendant économiquement on l'a déjà fait on a déjà trouvé des places aussi en logements sociaux donc après on a une équipe qui se débrouille aussi et qui se démène pour trouver des solutions donc des gens qui n'arrivent pas à vivre en communauté ça nous est arrivé et on a proposé des mesures d'accompagnement et on les a tous relogés il y a un petit peu un principe dans le secteur c'est qu'une fois qu'on propose un logement à quelqu'un le remettre enfin le mettre à la rue c'est pas une alternative mais je rebondis sur ce que vous disiez au final on change un petit peu la façon de faire où actuellement pour trouver un appartement classique c'est sur la fiche de paye et non pas sur notre capacité à vivre ensemble et être respectueux des lieux donc on devrait tous se faire recruter de cette manière là plutôt que sur une fiche de paye et aujourd'hui ça l'est trop peu dans le mode de sélection des locataires donc c'est vrai que ça change pas mal et tout à fait et ça se passe pas toujours bien on va pas idéaliser il y a des fois des tensions mais c'est ça qui est riche c'est quand il y a des tensions et qu'on met de l'humain et qu'on résout les tensions ensemble c'est là qu'il y a du progrès et je dirais en fait voilà on ne propose pas des logements on propose d'habiter et habiter en fait qu'on habite tout à chacun qu'on habite bien on progresse parce qu'il y a de l'interaction humaine et nous on est là meilleure pratique c'est résident Très bien et moi j'ai peut-être une question pour rebondir et je pense qu'on n'a pas trop parlé non plus des tiers lieux est-ce que les résidents vont souvent dans le tiers lieu comment ça se passe est-ce que vous voyez qu'il y a une vraie implication du coup dans cet espace qui est au cœur d'une ville avec les habitants etc est-ce que vous avez des exemples d'activités de comment se sont intégrés les résidents à ce lieu comment ils se sont impliqués enfin voilà pour qu'on se rende compte un petit peu dans le tiers lieu de la maison de Camille il va y avoir plusieurs parties réservées à des publics différents on va avoir une partie du public qui est un public je dirais plus corporate pour des privatisations des espaces qui vont permettre en fait de financer ces espaces et ce financement permet justement de mettre à disposition gratuitement d'autres publics alors c'est notamment des associations de quartier ça peut être des écoles mais c'est aussi nos résidents on veut pouvoir leur mettre à disposition gratuitement ces espaces à certaines occasions alors là dans la cuisine de Camille j'ai quelques exemples qui me viennent en tête mais on veut pouvoir justement leur mettre à disposition cette cuisine qui est une cuisine professionnelle de quartier pour organiser un brunch entre résidents pour pouvoir se rencontrer par exemple dimanche on veut pouvoir leur donner des espaces pour pouvoir intégrer certains cours ça peut être des cours autour effectivement de la nourriture c'est vrai que la cuisine s'y prête beaucoup ça peut être aussi pour accueillir de leur famille par exemple ils ont un événement qu'ils aimeraient fêter avec des membres de leur famille avec un nombre de personnes qui sont incapables de recevoir dans leur logement ça leur permet d'avoir là une cuisine où ils peuvent enfin un espace une cuisine et une salle à manger un espace de réception où ils peuvent recevoir 10, 12, 15 personnes de leur famille donc pour des événements un petit peu exceptionnels voilà typiquement des exemples de moments où on veut pouvoir leur mettre à disposition et donc d'avoir une vraie valeur d'usage qui est complètement autre et complémentaire à celle que l'on peut avoir dans l'habitation alors on a aussi dans l'animation l'objectif de faire participer c'est un des grands principes nous on l'a vu ça dans les meilleures pratiques à Colib on a été par exemple en Israël voir ce que sont devenus les kibbutz 100 ans après et ce qui était venu des nouvelles formes d'habiter et on a compris une chose c'est qu'il ne faut pas que les gens se sentent obligés mais il faut les inviter à participer donc ça c'est vraiment un secret une recette en fait du vivre ensemble c'est que les gens se sentent libres de participer et qu'on leur donne un champ d'expression on a par exemple Audrey une de nos résidentes qui travaille dans tout ce qui est le tourisme local à faible impact carbone c'est sa passion on l'est passionné donc on vient la chercher on lui dit Audrey ça est-ce que tu veux venir à la cuisine de la Camille pour la présenter et le transmettre au quartier donc là il y a le côté aussi utiliser un lieu pour que quelqu'un qui ait quelque chose à transmettre puisse le transmettre et qu'on vienne le chercher et ça c'est très épanouissant parce que bien sûr quand on transmet ça crée du lien ça permet de l'intégration mais ça va aussi dans les autres sens je donne un exemple on a par exemple à la cuisine de Camille un accord avec la CCAS de la ville de Bordeaux pour accueillir des gens ancestres d'hébergement des familles en centre d'hébergement qui ont des enfants qui n'ont pas de cuisine parce qu'ils sont à l'hôtel et on leur donne ce créneau là et ce qu'on est en train de mettre au point avec eux c'est de leur dire écoutez on va réserver aussi quatre places quand on fait la soirée cinéma du jeudi bien envoyez-nous ce public là et donc non résistants il ne reste pas qu'entre eux donc ils vont être aussi mis en mixité avec d'autres publics dans le parcours du tiers lieu et ça c'est des rencontres qu'ils n'auraient pas habituellement puisque forcément on est finalement dans des modes de vie qui vont vite être avec les gens qu'on connait dans le même milieu donc on va provoquer ces rencontres c'est aussi bien cet enfant qui est en centre d'hébergement d'urgence qui pourra peut-être voir Audrey parler de tourisme et créer ce type de relation donc utiliser vraiment le tiers lieu comme un moyen de fermabilité entre nos résidents et puis les acteurs du quartier je pense que là on a une bonne idée des choses merci en tout cas à tous les deux je pense qu'il n'y a pas d'autres questions et on a plutôt fait le tour je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose mais sinon on va pouvoir vous souhaiter à tous une bonne soirée n'hésitez pas à nous contacter vous avez aussi notre profil sur LinkedIn vous pouvez nous envoyer des messages n'hésitez pas ceux qui veulent rejoindre notre aventure vous êtes invités on peut échanger je vois dans les questions qu'il y a aussi des bons spécialistes sur pas mal de sujets donc à très bientôt et encore une fois merci pour votre intérêt merci pour votre participation à travers vos questions merci à tous et puis du coup maintenant vous pouvez mettre une intention d'investissement et vous pouvez aussi investir le cas échéant à partir de la semaine du 8 novembre merci à tous et bonne soirée à très bientôt j'espère au revoir merci à tous merci à tous Merci.